Aujourd'hui, à l'écriture n'a pas d'âge, nous rencontrons une écrivaine hors du commun, Thérèse B. Martin. Thérèse B. Martin est née à Saint-Alexis de Matapédia. C'est en écrivant des poèmes pour les fêtes familiales et paroissiales qu'elle a fait ses premières armes. Plus tard, on lui conseilla de faire connaître ses écrits. C'est alors qu'elle a publié son premier livre, Souvenirs, réflexions et fantaisies, qui fut un succès. Thérèse B. Martin est interviewée à Saint-Alexis de Matapédia par Michel Moisan. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Dites-moi, comment vous est venue l'idée d'écrire? Thérèse B. Ah bien, j'écrivais des petits poèmes. On va appeler ça des poèmes. Des fois, c'est pour les fêtes, pour les noces d'or de mes sœurs. Et puis, à un moment donné aussi, j'avais écrit une lettre, apparemment, qui venait de ruisseaux. Il faut que je vous dise, là, que chez nous, en avant de la maison, il y avait un ruisseau. On s'est bien amusé d'un ruisseau dans nos jeunes temps. Et puis, je me répète, mais j'ai eu l'idée que le ruisseau nous écrivait une lettre. Et puis, mon frère qui a vu ça, il dit, c'est beau, tu devrais publier ça. Mais avec ça, j'ai mis d'autres petites choses que j'avais écrites. Et puis, ça a été mon premier livre. Et pourquoi écrivez-vous? Quels sont les objectifs que vous poursuivez en écrivant? Bien, je me dis que j'ai un certain petit talent, tout petit, pour écrire. Et puis, j'aime ça communiquer avec les autres. J'aime que les autres sachent. Je me dis qu'il y en a beaucoup d'autres gens qui pourraient écrire, mais là, c'est moi qui écris. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'écrire? Ah bien, ça m'apporte beaucoup. Parce que moi, je suis une célibataire, j'ai jamais eu d'enfant. Et puis, ça me fait réaliser qu'il y a des choses dans ma vie quand même, là, que je peux apporter aux autres. Justement, parlez-moi donc de vos sources d'inspiration. Ah bien, il y a beaucoup des choses de l'ancien temps, de ma jeunesse. J'en ai d'ailleurs écrit pas mal sur ce sujet-là. Et aussi, bien, il y a mon imagination qui travaille, des fois. Et combien de volumes avez-vous publié jusqu'à maintenant? Ah, ça fait huit volumes que je publie. Et comment s'intitule le dernier en date? C'est Le hasard ou la providence. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ah bien, j'avais écrit un autre petit volume. Si on peut appeler ça des volumes, parce que c'est pas épais, mes petits livres, là. Mais ils sont beaux quand même. Et puis, mon autre petit livre, là, c'était une fille qui clavardait ou chatait sur Internet avec un Algélien. Elle est tombée en amour. Bien, en amour, elle pensait que jamais elle pourrait aimer quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un qui parlait très bien. Et puis, moi, j'avais ma nièce aussi qui chatait ou clavardait sur Internet. Et puis, je lui dis, je vais lui jouer un tour. Je vais écrire un livre. Et puis, la fille qui est allée, celle qui aimait beaucoup l'Algérien, là, elle a été beaucoup désappointée. Quand elle est arrivée là-bas, elle pensait qu'elle allait rencontrer un beau garçon. Puis, elle a rencontré un petit vieux. Et puis, il n'était pas beau. Puis, quand même, elle a été obligée de rester là. Puis, elle a été obligée de faire l'amour avec, sans quoi il l'aurait enfermée d'une chambre. Elle a eu un enfant, un garçon. Elle a été obligée de le laisser en Algérie. Vingt ans plus tard, le garçon, qui est un garçon qui a été bien élevé, il y a eu une nounou, une française, et puis est allée au collège à Paris. Mais, il décide là qu'il veut trouver sa mère. Et puis, il s'en vient au Québec. Il sait que sa mère vient de Gaspésie, c'est tout ce qu'il sait. Il ne sait pas son nom, il ne sait pas dans quel village. Et, il trouve sa mère par hasard. Bien, je ne peux pas tout vous dire, là. Je veux que vous en découvriez. Savez-vous, vous sauriez mieux d'avoir mon livre. Je ne suis pas une bonne raconteur. Je suis pas mal bonne pour écrire des histoires. Mais, pour raconter, c'est moins bon. Ça fait que vous êtes mieux avec mon livre. Bien sûr, on retient le conseil. Bien, justement, vos lecteurs, quels commentaires vous font-ils à la suite de la publication de vos livres? Ah bien, il y a une madame de Rimouski, elle m'a dit, il faut que tu continues ça. C'est merveilleux, cette histoire-là. Puis, il y a un monsieur aussi, lui, qui n'en revenait pas de mon histoire. Et puis, ce qu'il me dit souvent, c'est que c'est pas assez long que mes livres. C'est vrai qu'ils sont pas gros. Il y en a un, elle dit, moi, elle dit, j'en aurais lu, elle dit, une couple de chapitres de plus. C'est à peu près toujours plusieurs fois que je m'en disais. C'est pour ça que vous continuez. Et, justement, par rapport à ce dernier volume, est-ce que vous avez l'intention de déposer votre plume ou si, au contraire, vous en avez une autre en chantier? Oh oui, j'en ai une autre en chantier, certainement. Pour bientôt? Oh bien, je peux pas en sortir deux par année, là. Là, celui-là sorti au mois de mai, peut-être au mois de janvier, qu'il s'appelait, je sais pas. Bien, on patientera. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera un plaisir de vous lire. Bonne chance. Merci. Merci. Thérèse B. Martin a aussi publié « Tandis qu'il y a encore un pont », une période de sa vie qu'elle aime bien raconter, et le parallèle qu'elle trace entre le passé et le présent nous replonge dans ses plus beaux souvenirs. Ce livre est édité par les éditions Québec-Gerbivole. Toujours soucieuse du bien d'autrui, elle publie « Toute une vie, une nuit ». Un enfant de bonne famille quitte sa campagne natale pour la ville. Il connaîtra la déchéance et les regrets de sa vie. Enchaînant avec le délisca à Marie-Hélène, elle nous fait découvrir une autre facette des faiblesses humaines qui tourne au désavantage de certaines personnes trop crédules. Ce volume a été édité par les éditions Québec-Gerbivole. Toute son enfance fut meublée par le rêve et le désir de raconter des histoires. Un certain M. B. nous fait pénétrer dans la vie d'un ourson de peluche trouvé par Thérèse et lui donne vie. Avec le volume « Une famille du pays », elle nous fait découvrir sa famille si chère à ses racines acadiennes. Souvenances, poèmes et chansons, son avant-dernier volume, nous projette dans l'ancien temps, agrémenté de poèmes et chansons, si chère à cette écrivaine de talent. Avec sa dernière publication, « Le hasard ou la providence », elle nous apporte la conclusion au volume de « Délisca à Marie-Hélène ». Fuyant l'Algérie après l'accouchement de son fils, Marie-Hélène a dû retourner au Canada afin d'échapper aux exigences de son conjoint algérien. Devenue adulte, son fils recherche sa mère au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada